Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez acté une prime pour les directeurs d'école. Alors de quoi s'agit-il ? Alors comme vous le savez, l'éducation c'est l'une des priorités de la ville. C'est notre premier budget, à la fois en fonctionnement et aussi en investissement. Et donc ce qui est important pour nous, c'est que la confiance entre la communauté éducative et nos animateurs, tous ceux qui s'occupent du périscolaire chez nous, et bien cette confiance soit maintenue. Et donc nous avons, il y a déjà plusieurs années, décidé de verser une prime aux directeurs d'école pour qu'ils assurent cette coordination entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Pour nous c'est vraiment fondamental, et donc perpétuer cette prime permet d'inscrire cette confiance dans la durée. Par ailleurs, nous nous battons tous les jours pour faire en sorte qu'on puisse continuer de bien grandir à Montrouge et qu'en particulier les coûts budgétaires qui sont en cours n'impactent pas la qualité de l'enseignement pour nos enfants. Donc il y a des fermetures de classes qui sont annoncées, évidemment on s'y oppose et on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignants dans les écoles de Montrouge pour que nos élèves puissent continuer de bien apprendre, en tout cas dans les meilleures conditions. Et justement en parlant de conditions pour bien apprendre, vous avez lancé un grand chantier lors de ce mandat, celui de l'école Rabelais et du centre de loisirs d'Elleruche, situé juste à côté de la mairie. Les travaux ont commencé ou en sont-ils ? Alors on a fait un point en effet lors du dernier conseil sur ce projet de Rabelais. Vous avez compris, nous investissons dans tous les domaines, pas seulement l'espace public, mais aussi dans nos équipements d'enseignement, d'école et de petite enfance. Le projet Rabelais c'est le grand projet du mandat, il y a près de 10 millions d'euros qui vont y être investis, ça a déjà bien commencé, et donc l'objectif c'est que cette école, qui est l'une des plus anciennes de la ville, soit aujourd'hui ou demain performante d'un point de vue énergétique, elle ne l'était pas, loin de là. Et puis on est en train de refaire aussi toute la partie cantine scolaire avec une nouvelle cuisine, un nouveau réfectoire, et puis un centre de loisirs totalement rénové, et enfin le gymnase Rabelais qui est contigu et dont se servent les élèves sera lui aussi rénové. C'est un très vaste et un très gros projet qui suit son cours, normalement livraison au premier semestre de l'année 2025.